Musique Il y a un rapport bien connu, on dit depuis l'antiquité que ton alimentation sera ta médecine, mais c'est vrai, c'est vrai et on le voit tous les jours à travers les maladies de la nutrition qui sont souvent, la plupart du temps, liées à une mauvaise alimentation, qui peut survenir sur un terrain prédisposé, parfois prédisposé génétiquement, mais les modifications de l'alimentation et du mode de vie sont la cause de beaucoup de pathologies chroniques, bien sûr l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, mais aussi les cancers et probablement quelques maladies dégénératives neurologiques. Le diabète n'est pas un hasard, tout le monde n'est pas prédisposé au diabète, il peut y avoir des gens qui ont une mauvaise alimentation, qui vont prendre du poids et qui vont résister au diabète parce qu'ils auront un pancréas qui marche bien, mais malheureusement si on a une prédisposition et qu'on y associe un mode de vie délétère, on ne peut pas distinguer l'alimentation de l'ensemble du mode de vie et notamment de l'activité physique et on va avoir une prédisposition au diabète. Il faut voir quand même que l'espérance de vie n'a fait qu'augmenter, c'est au cours du siècle dernier, au début de ce XXIe siècle. On a une crainte, c'est que ça s'arrête et qu'au contraire on ait une diminution de cette espérance de vie avec l'augmentation très importante de ces maladies chroniques liées à la mauvaise alimentation. D'une part, il faut quand même rendre justice aussi à l'agroalimentaire. L'alimentation globalement n'a jamais été aussi saine. On a quand même relativement peu, il y a eu des épisodes récents fâcheux, mais on a relativement peu de toxi-infections alimentaires par rapport à ce qu'on a eu au siècle dernier, surtout au début du siècle. L'augmentation de l'espérance de vie a été en partie liée à des progrès nutritionnels. Mais on est arrivé maintenant à une alimentation qui est très raffinée, une alimentation qui est malgré tout abondante, qu'on peut trouver à toute heure du jour et de la nuit, et qui va conduire à des désordres alimentaires. Effectivement, on a une alimentation qui a donné beaucoup d'énergie sous un petit volume. On parle de la densité énergétique. Plus il y a de la graisse, c'est quand même la graisse qui apporte le plus de calories, et donc sous un petit volume, on va manger beaucoup de calories et effectivement prendre du poids. Donc il y a eu des tendances un petit peu délétères, des tendances à augmenter la quantité de sucre, parce que c'est le plaisir, on parlait plaisir, donc la palatabilité, c'est le sel, c'est le sucre. Et on a habitué le goût des gens à manger de plus en plus salé ou de plus en plus sucré. Et pour arriver à avoir une décroissance vertueuse, on ne peut pas du jour au lendemain changer la recherche d'un produit, parce qu'elle ne serait plus appréciée par les consommateurs. Donc il faut y aller de façon progressive. Et effectivement, il y a quelques tendances, notamment grâce aux associations de consommateurs, qui sont assez actives, à une amélioration progressive de la qualité des recettes. Quelques mots pour finir sur cette semaine alimentation santé, à laquelle vous serez présente, bien évidemment ? Alors je pense que c'est très important que, d'une part, la cité de la gastronomie vive et que la cité gastronomie s'ouvre sur la notion d'alimentation santé, qui ne sont pas du tout antinomiques. On peut avoir une bonne alimentation qui a un gage de santé et avoir du plaisir. Et là, il y a tous les acteurs du territoire, impliqués notamment dans la recherche en nutrition, qui vont présenter les découvertes récentes. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes pour assister à ces conférences. En parlant de matière de recherche, vous disiez un mot tout à l'heure sur le centre de recherche de l'Institut Paul Bocusey. Oui, donc j'ai contribué avec Hervé Fleury à créer ce centre et quand on a expliqué ça à M. Paul, il a dit « mais mon restaurant n'est pas un hôpital, on ne veut pas parler nutrition, c'est un vilain mot pour lui ». Et donc on a été obligés d'expliquer un peu la philosophie. Et moi, ma philosophie, ce que je cherchais justement au travers de l'Institut, c'était des passeurs du message. Ne pas donner un message médicalisé, la bonne santé, ça ne doit pas être médicalisé, la bonne alimentation, ça doit être le plaisir, ça doit être naturel. Et quel meilleur passeur que M. Paul ? Nous sommes à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, nous sommes dans la semaine santé et alimentation. Et puis j'oserais vous dire le mot de la fin, et si on l'écrivait, fin et faillème. Ah, excellent ! La faim, c'est la survie aussi. C'est normal d'avoir faim, mais il faut savoir se rassasier avec du plaisir, et savoir s'arrêter aussi. C'est-à-dire que la faim doit avoir une faim. Très bien ! Merci, professeur Martignal. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada